C'est en dessous du village de Roubion, sur l'ancienne route muletière, reliant Beuil à la vallée de la Tinné, que vous pouvez découvrir la très belle chapelle Saint-Sébastien. Vous y entrez après avoir récupéré la clé à la mairie et après avoir descendu un sentier en forte déclivité. Les fresques que vous pouvez alors admirer ont été réalisées au XVIe siècle par un atelier qui demeure anonyme. Rien ne laisse supposer, en arrivant devant ce modeste bâtiment, à la toiture faite de bardeaux de Mélèze, que les murs et la voûte sont entièrement recouverts de peinture. Le chevet, dans la tradition iconographique des chapelles du comté de Nice, présente une crucifixion qui surmonte le saint patron de la chapelle, Saint-Sébastien, le grand saint antipesteux. Il est représenté dans la célèbre scène de la sagitation, entouré de deux archers qui le lardent de flèches. Le mur, sur la gauche de l'hôtel, a reçu une magnifique chevauchée des vices. La paresse, ou assédie, est représentée par une pauvre paysanne montée sur un âne. Vient ensuite l'envie, montée sur un renard. Puis la gloutonnerie, imagée par un homme monté sur un porc et buvant du vin à la dame Jeanne. La colère est symbolisée par un homme se poignardant. Une femme, montée sur un bouc, élégante et impudique, symbolise la luxure. La vare, montée sur un animal simiesque, transporte des sacs emplis de valeur. L'orgueil, représenté par un seigneur chevauchant un lion, mène à la danse. Les sept cavaliers, liés par une chaîne, sont entraînés par un démon dans la gueule du Léviathan. Face aux vices, les vertus représentées par des femmes debout offrent une iconographie plus faible. L'humilité, la largesse, la chasteté, l'abstinence ou tempérance qui verse de l'eau dans du vin, la patience, la charité qui donne le saint, la diligence file une quenouille. Sur les parties. supérieure des murs et sur la voûte, un ensemble de tableaux racontent la vie et le martyr de Saint-Sébastien. Partez heureux, chers visiteurs, après être entrés en relation avec la pensée de nos ancêtres qui tirent leur subsistance de ces terres pentues entre les Alpes et la mer Méditerranée. Sous-titrage MFP.